Combien il est crucial de voir comment est construite la psyché, ce que tu es, ton corps qui est lié à l'esprit, c'est-à-dire toute cette psyché qui fonctionne là, c'est-à-dire se connaître. Parce que si tu ne connais pas ce qui se passe, tu resteras ignorant. Et ce qui se passe, c'est quelque chose qui t'emporte, qui t'emmène, qui t'enrôle, et qui te font faire des choses qu'après, tu as tendance à regretter, à vouloir arranger, parce que tout ce qui se passe là est inconscient. Donc tu voudrais contrôler tout le temps après tout ce qui a été fait. Et nous avons un monde où tout le monde contrôle tout ce qui a été fait, parce que tout ce qui a été fait a été fait selon la pensée, selon les expériences des vécus passés. Et la vie n'est pas là-dedans. Il y a là un système mécanisé qui se répète. Et quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on n'est pas vrai, on n'est pas libre, on n'est pas soi-même, on est ce que la pensée propose. Et ce que la pensée propose, c'est toute la mémoire qui se réitère. C'est comme un film qui se rejoue. C'est-à-dire la vie que tu as, tout ce que tu as vécu, l'expérience que tu as, c'est un film que tu rejoues. Et de cette réitération, tu prends ce qui te semble être opportun pour réagir aux événements. Mais tu ne réagis pas avec ce que tu es, mais avec ce que tu penses être. Et ce que tu penses t'emmène automatiquement dans un cul-de-sac. Et tu te retrouves isolé, dans un labyrinthe, où tu ne sais plus où est la sortie. Parce que tu t'es identifié à ce mouvement de la pensée qui est mécanique, qui se répète. Et tu es emporté par cela. Tu es enrôlé à jouer le rôle que la pensée propose. Donc on a tous nos rôles, on a tous nos déboires, on a tous nos problèmes. Et ça, c'est ce que la pensée propose. Parce que si tu vis au-delà de ce que la pensée propose, ça veut dire que tu as vu que tu n'es pas cela. Tu es autre chose. Tu es un mouvement au-delà de ce que tu connais, de ce que tu penses, de ce à quoi tu t'identifies. Donc il faudrait voir à quoi tu t'es identifié, et qui tu es à ce moment-là. Parce que si tu t'aperçois que ce que tu es est faux n'est pas une réalité, alors à ce moment-là, dès que tu as vu ça, tu vas connaître c'est quoi la réalité. Donc il faut trouver, il faut absolument voir l'ensemble de cette machine qui se meut, qui rejoue tout le temps les mêmes choses, qui se répète, et qu'on s'attache à cette histoire. La vie que j'ai, c'est toute ma vie que je me rappelle, et j'y tiens. Et je me suis attaché à tous les bons moments que j'ai eus, et je voudrais les récupérer. Je voudrais faire en sorte que tout ça, ça reste. Mais tout ce qui reste, ce n'est que la mémoire, mais pas une réalité. La réalité, elle, elle est là, au moment où l'événement arrive, et que tu peux vivre cet événement sans référence. Alors l'expression que tu auras viendra directement d'une autre dimension. Parce que ce que tu es, en réalité, ce n'est pas ce que la pensée propose, c'est ce que l'univers propose. Tu es au-delà de ce qui est individuel. Parce que la pensée, c'est individuel, c'est à chacun. Chacun voit son monde avec ses pensées. Chacun regarde midi à sa porte. Et ça ne peut pas être une réalité. Cela ne peut être qu'une invention de soi qui se projette dans la vie pour pouvoir avoir l'assurance que ce qui sera vécu sera convenable, sera en sécurité, puisque autrement, c'est l'inconnu, et il y a beaucoup d'appréhension sur cet inconnu. Donc la pensée, elle veut garder ce qui est connu. La pensée, c'est les acquis. C'est ton histoire. C'est tout ce que tu as vécu. Tout ce que tu sais de l'autre. Tu sais de la personne avec qui tu t'es lié. C'est l'histoire que tu as vécue qui est intéressante. Et quand tu t'attaches à cette histoire, ce n'est pas à la personne que tu t'attaches. C'est à l'histoire. Et tu aimes l'histoire. Tu ne veux pas que l'histoire soit abandonnée. Donc tu te remémore des beaux moments. Et ce sont ces beaux moments que tu aimes. Mais la vie même qui se passe, tu ne la connais pas. Tout ce qui se joue dans l'instant, tu en es effrayé. Parce que ça dérangera tout ce que tu sais. Tout ce que tu sais doit être abandonné pour que ce qui est neuf puisse arriver. C'est pour ça que quand on lâche tout ce qu'on sait, quand on n'est plus attaché à la vie qu'on devrait vivre selon les critères de la norme établie qui a conclu que ceci était bien, donc tout ça c'est de la conclusion, c'est la norme établie que nous avons fait pour faire exister ce monde qui nous entoure. Mais là-dedans, il n'y a que l'activité de la machine à réitérer ce qui se joue. Et ce qui se joue est mort. Ce qui s'est joué, je veux dire. Ce qui s'est joué est mort. Et en fait, on s'attache à ça. Et est-ce que tu sais qu'est-ce qui se joue ? Est-ce que tu peux t'impliquer là-dedans ? Est-ce que tu peux t'abandonner et être plutôt ce qui se joue plutôt que ce qui devrait se jouer ? Parce que ta réelle nature, c'est ce qui est en train d'être joué, en train d'être exprimé. C'est cette sincérité qui sort de toi. Et là, tu prends tout à fait conscience que tu es présent. Cette présence, c'est une intelligence qui bannit l'activité de la pensée. Tout ce qui fut joué n'a plus d'importance. Tu abandonnes. Et à ce moment-là, tu es libre d'être, d'être vraiment là, en train de jouer, mais pas en train de rejouer. Et quand tu joues, la scène, elle est neuve. Tout ce que tu fais, c'est neuve. Et c'est toi qui vas créer le film. Le film de la vie. C'est-à-dire la joie de vivre. Il faut que ce soit toi qui le crée. Mais pas le passé qui le crée. Pas ce que tu as rejoué qui voudrait faire naître encore la même chose. parce que la même chose n'existe plus. Ça a été déjà joué. Donc, chacun d'entre nous, on a la vie qui se meut d'instant en instant. Et c'est cela qui est identique à ton être. Le vrai soi est là. Mais on s'est identifié à autre chose que cela. Nous sommes attachés à l'histoire de ce qui a été vécu, les expériences que l'on a. et quand on s'attache à ça, on s'emprisonne. On se sent isolé parce que on n'est plus dans la liberté. Il y a un cul-de-sac qui s'est formé et là-dedans, tu répètes toujours la même chose et tu te sens isolé, tu te sens enfermé dans un petit monde où tu cherches subconsciencieusement la liberté. La plupart d'entre nous, c'est ce que nous vivons. La vie est dans l'ombre de ce que nous voulons refaire vivre. Mais la vraie vie, si tu acceptes de lâcher ce que tu as vécu avant et ne pas t'attacher avec ce que tu as vécu, c'est-à-dire tout ce que tu as connu, tout ce que tu as connu qui te donne du réconfort, ma femme, mon enfant, ma voiture, mon argent, tout ça, c'est ce qui a été vécu. Donc, dans l'instant présent, si tu ramènes tout ça, il n'y aura pas ce qui est vrai, il y aura seulement l'image que tu connais de ce qui se passe. Les choses sont là, mais tu les as conceptualisées, imagées, c'est devenu le passé et que tu as emmené dans le présent et tu regardes cette chose, tu t'attaches à cette chose qui est passée. Tu dis ça, c'est ma femme et quand tu regardes la femme, tu connais toutes les histoires qui sont là, tu sais comment elle va réagir, comment elle va parler et qu'est-ce qu'elle pourrait dire. Donc, tu l'as cerné, en fait. Mais, ce que tu cernes n'est pas la réalité de ce qui se passe. Ce que tu cernes, c'est ce que tu as appris et tu connais ça. Donc, le connu, pour toi, c'est magnifique, rassurant et tu veux le faire perpétuer. et tu lui demanderas aussi à cette personne d'être ce que tu veux parce que ce que tu veux a besoin de sécurité, la sécurité d'avoir ce que je connais. C'est pour ça que quand tu es dans cette activité de reconnaître à travers ce que la pensée propose, alors, il y a cette cette ignorance de ce qui se joue vraiment. Tu es en dehors de la réalité. Tu es dans une illusion qui te raconte comment les choses devraient être. Alors que ce que tu es, c'est le vivant. et tu peux voir les choses de cette manière, à la manière de découvrir d'instant en instant ce qui est neuf, qui ne vient pas du passé, qui est hors du temps, hors des sentiers battus, hors des habitudes. Tu es là avec un esprit neuf qui expérimente ce qui émerge, ce qui se manifeste d'instant en instant. Parce que la création, tout ce qui est là, c'est une création d'instant en instant qui se renouvelle. Tout est nouveau tout le temps. Ce qu'on a été hier, c'est du passé. On ne peut pas le ressasser encore. ce serait comme si tu prendrais de la nourriture que tu as jetée dans la poubelle hier et que tu voudrais le remanger. Non, il faut aller chercher ce qui est neuf et tout le temps être avec du neuf. Ça donne à l'esprit un côté sain de faire ça parce que l'esprit est tout le temps à ce moment-là il est neuf. Il n'est pas encombré par le passé. C'est le passé qui nous encombre. C'est tout ce qu'on sait qui nous encombre. Et quand tu décides de ne pas t'attacher à tout ça et de laisser les choses passer, tu ne donnes plus d'importance à ce qui s'est passé, à toute la vie qui est déjà passée. comment tu dois te comporter face à ton cousin, ta cousine, tes amis, les gens que tu connais et tu vois, il y a ce regard qui t'empêche d'être vrai parce que tu ne connais pas ces gens-là, tu connais seulement l'image de ces gens-là. Ce que tu es, c'est un regard qui voit les choses au-delà de l'apparence. C'est ce que tu es pour de vrai. Mais quand tu es identifié aux pensées, tu regardes la vie à travers ce que les choses devraient être. Les choses comme tu les as vues, tu voudrais les perpétuer. Et là, il y a une fausseté dans le mouvement de ce qui se passe. Il n'y a plus la vraie expression du soi qui est au-delà de tout ce qui a été joué. Autrement, tout est faussé. Il y a quelque chose de faux. Et tu persistes à rejouer ces morceaux déjà consommés la vie que tu consommes n'est plus à être reconsommée. D'instant en instant, ces choses doivent être laissées derrière. Tout ça doit mourir. Et à ce moment-là, si tu es identifié à ces choses, cette identification, cette entité qui s'est attachée à ça doit mourir. C'est ce qu'on appelle le moi. Il doit mourir. L'ego doit mourir pour pouvoir être ce qui est neuf. Parce que sans la mort, il n'y a pas la vie. Tout doit mourir d'instant en instant pour que ce soit vivant, pour que le vivant puisse émerger d'instant en instant. et la vie, en fait, elle est faite comme ça. C'est une mort d'instant en instant pour vivre d'instant en instant. Tout ce que tu amasses, tu prends plaisir, ok, mais tu dois les laisser là où ils sont et continuer à trouver la perle rare qui émerge et qui te donne l'expérience de ce que la vie elle propose. Ce que la vie propose quoi ? De la nouveauté et dans cette nouveauté il y a l'intelligence et dans cette intelligence il y a aussi l'ordre, l'harmonie, la paix parce que rien n'est ressassé, tout est neuf, tout est parfait. C'est seulement quand tu veux réitérer ce qui fut que la vie qui est présente à ce moment-là n'est plus parfaite parce que tu ramènes dans ce qui est parfait quelque chose de faux et le faux va contraindre le vrai de ne pas être là. Le mensonge couvre la vérité et la vérité elle est toujours là mais le mensonge doit disparaître pour qu'elle puisse être visible. Quand tu persistes à faire de l'apparence à jouer le rôle que tu n'es pas alors ce que tu es ne peut pas être là. Il se cache derrière cette image que tu montres l'image que tu montres pour plaire et tout ce que tu fais pour plaire et bien c'est une illusion que tu projettes et que tout le monde attend de voir que ce que tu es ressemble à ce qu'ils aiment. Donc cette illusion est mise sur un piédestal et tout le monde en veut tout le monde quémande que tu puisses être cela parce que c'est cela que tout le monde attend. La société dans laquelle on est c'est un monde de répétition donc tu dois être à la norme de ce qui est conclu de tout ce qui a été fait de tout ce qui se dit de tout ce que comment les choses devraient être. Donc le monde attend que tu sois ça. Mais c'est vrai que si tu sors de là de ces sentiers battus qui se répètent tout le temps alors tu seras seul solitaire parce que très peu veulent venir là parce que tout le monde pour la plupart on est enclenché enrôlé dans le rôle de ce que la pensée propose. et la pensée ce sont nos histoires que nous ruminons nous ressassons et avec ces histoires nous essayons de faire une vie qui ne colle pas avec la réalité bien sûr. Donc il y a un sentiment d'emprisonnement qui empêche l'esprit de voir au-delà de ce que on propose au-delà des sentiers battus il y a une telle liberté. d'emprisonnement de ce